et yo les amis c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir 4 god range la démo d'un nouveau drafting roguelike est disponible en ce moment sur steam je sais pas si on a une date de sortie j'ai pas vu exactement qu'est ce que c'est le twist sur le jeu on va découvrir ça ensemble c'est parti alors est ce qu'on a un tuto on dirait alors on a des ronds oula des gens qui font des scores pas possible des dizaines de milliards des quoi ça 115 millions 430 millions ok ça s'annonce bien les achievements on a une collection avec des animaux on peut choisir des familles pour l'instant on n'a que ces trois là on a des talons ah pas dans la version des mots et le tuto donc c'est le premier niveau c'est parti alors hey new administrator i'm jet working at cat god ranch is not that easy here every day different animals queue up to seek the blessing of cat god i'll leave it to you to help me screen them in the future make sure to schedule their offerings on time or you'll be fired ok donc les offerings c'est notre gold et c'est ça qu'on va devoir payer au bout de 5 jours comme dans tous les drafting roguelike you need to strategically manage the animals to earn offerings for offering to cat god initial offering amount is 20 gold during five days ok donc on a 5 tours pour faire fin gold since you're in your administrator let me teach let me teacher jet guide you a bit stage objective in each stage you need to obtain enough gold we need the specified number of days to complete the offering game objective pass each stage by completing the offering challenges okay earning coins the amount of gold obtained each day is determined by the sum of contributions from all animals on the field they will appear in random places classique on va choisir des animaux on va lancer la roue et vont apparaître au pif click to view animal information boom la poule the amount of gold each animal receive is composed of basic contribution and abilities when a rooster is adjacent there's 50% chance to breed one chick ouais logique t'as une poule t'as un coq 50% de chance de faire un un poussin new day entering a new day allows you to obtain offerings ok boom très simple sur le papier rien de particulier alors you can choose a new animal to join every day classique le le renard prey on one chick rooster hen or turkey l'agneau after five days going to sheep goat or alpaca coyote plus du gold if the number of ça je sais pas ce que c'est un type d'animal if the number of fox number of predator peut-être on the field doesn't exit three otherwise minus one gold ok that's all for the basic knowledge now try to pass the test of the first stage ok tous les jours on choisi un animal tous les jours on lance la roue on essaie d'avoir nos 20 gold classique shit euh ... automatique solde after the 5 days automatique solde after 3 days très bien I'm growing to what alors de calf c'est euh c'est quoi le petit de la vache c'est le vous Rune to water, buffalo, dairy cow, or musk ox after 5 days, and randomly plus 1 or minus 3 offerings each day. The swan, lois, and when there are 3 or more swans on the field, plus 2 gold, if I just need to puddle, plus 2 gold. Lamb. When eaten at one lamb, automatically sold, alpaca, just animal gains, gold, a inclus, ok ok. On va prendre l'alpaca, enfin, on va prendre l'agneau, il va évoluer un truc sympa, hopefully. On prend un autre prédateur là. Le renard. The offering deadline has expired, you need to offer the gold to cat god. The tribute amount is 50 for the next 5 days. After completing a stage, the offering amount for the new stage will increase. Excusez-moi, je suis un peu malade. At the end of each stage, you will receive... C'est quoi ? C'est des... C'est des boîtes de conserve. 45 euros, you will receive an additional canned food. Un truc comme ça. Une boîte de conserve. Which can be used to purchase items in the shop. Ok. Donc à la fin de tous les niveaux, on reçoit... Des boîtes de conserve, qui sont une currency qu'on peut utiliser pour acheter des items dans le shop. Et il y a un système d'intérêt, où toutes les 5 boîtes, on a une boîte bonus. C'est sûr ? Ah, et à la fin du jour, on peut acheter des trucs. À l'end of each stage, use... Can food to purchase items in the shop. D'accord. Add one lamp to an empty space every 3 days. Un super fort. Enfin... Donc le milqueur ça fait que les vaches laitières adjacentes aux veaux font réduire le temps Le temps de maturation, le temps d'évolution du veau, ok on peut faire un build autour du veau Angulata talent, level 1, Angulata, goes every six days Je sais pas ce que c'est cette famille là, Angulata Animals on this tile a 50% chance of not being eaten Angulata plus 1 Animals on this tile plus 2 gold with a 20% chance for bird family to live behind an egg J'ai quoi ? J'ai deux oiseaux Ah ça coûte des bottes de conserve de retirer un mec aussi Et le coyote La famille c'est les carnivores d'accord Donc là on est des oiseaux et les angulatas C'est genre les phacochères là On va prendre ça Ça a l'air simple On va voir ce qu'il va se passer Tu peux juste retirer des animaux existants ici C'est bon ton administrateur, je vois que tu as des talents exceptionnels D'aujourd'hui, le ranch sera sous votre management Showz vos skills Il faut cliquer où ? Click highlight to continue You can remove existing animals Ok Tu peux retirer des animaux là On est parti Donc le tuto est fini Overall c'est un drafting roguelike Assez simple Le système du shop entre les niveaux est assez intéressant Chose qu'il n'y a pas nécessairement Dans les autres On va voir est-ce qu'on peut du coup créer des builds sympathiques assez vite Ça va être marrant Automatique solde après 5 jours plus 12 gold On a que 4 jours Les poulet Les poulet Périques Les poulet Les poulet Si le nombre de poulet Les poulet Les poulet Les poulet Les poulet On va prendre ça du coup J'ai pas vu les poulet A quoi ils servent Oh il s'est fait Il y a quelqu'un qui s'est fait bouffer Oui C'est notre poulet Il s'est fait bouffer En fait Donc, le renard ne mange pas les oies. Potex a ajouté les lames, les cheveux, les gouttes et les alpacas qui ont été manqués. Il y a des synergies sympas. Ok. Est-ce que le frérot mange les dindes? Oui. Hop. Ça n'aura pas tarder. J'en ai combien là? J'en ai deux. On va rajouter un et c'est tout. Il ne faut pas que je dépasse ce nombre de carnivores. Mon chien, ce n'est pas un carnivore. C'est bon. Ok. C'est bon. Nickel. Unlocked. Boss cat. Together. Passive. At the start of the game, there are two extra normal animals on the field. D'accord. Donc, il y a des persos de départ qui sont différents. Et notre perso de base, il n'a pas de passif. Ok. Donc, lui c'est le premier vrai personnage. Et là. Unlockedition after completing sunny range. D'accord. Donc, on peut déjà débloquer une famille supplémentaire. Allez. Let's go. On va voir si on arrive à s'en sortir. L'eau est bonne aujourd'hui. Hum. C'est un bon jour. Perfect pour faire progresser. Aujourd'hui, la range n'a pas été affectée par des circonstances négatives. Il n'a pas fait excuses pour la manque de tributes. Ce qui veut dire qu'à priori, à un moment, il y aura des modifiers négatifs dans les games. Ok. Il faut qu'on fasse 25 gold dans 5 jours. Pas de problème. On a quoi ? On a un loup. Il tue quoi ? Il tue les agneaux. Les chèvres. Ok. Wild boar. Une poule. Un berger. Un chien de berger. Ok. Skunk. Quand il est ajusté, il y a une chance d'éteindre une fille. Enfin, ils relisent pas mal, je pense. Si j'ai un peu de chance, on pourra maximiser. Ouais, ouais. C'est bien. Quand il est ajusté, il y a une chance d'éteindre une fille. Automatiquement solde après 3 jours. Donc ça, c'est parfait pour nous. Ensuite, run to rooster after 3 days. Parfait. On n'a pas de quoi les tuer parce que les loups ne tuent pas les poules. Donc c'est fine. Et on peut déjà prendre un cochon pour la suite. Demain, on va avoir l'argent. Donc, l'early game, c'est fine. Il va falloir une deadline has expired. Ok. On a eu 5 gold. La target, c'est quoi ? C'est 8 niveaux. Ah, ok. Ici, on voit les pourcentages de chance des drops à l'intérieur du shop. Donc, pour l'instant, on a 80% de trucs normaux, 20% de rare. Et ça va avancer au fur et à mesure des niveaux très classiques. Add 1 lame to an empty space every 3 days. Euh... Je crois que le loup, il tue les agneaux. Ouais. C'est parfait. Donc on peut prendre ça. On va partir sur un build comme ça. Animals on this tile have a 50% chance of not being eaten. Animal probabilities increase by 10% on this tile. ou de capacité de plus 2. Il nous reste de la tune là. Je ne vois pas. Où est-ce qu'on le voit ? Ah, c'est ici. La canned food. Euh... On va garder l'argent. On va garder l'argent pour l'instant. On va attendre d'avoir un vrai shop. Et euh... On va rigoler. Eagle. Print one bird family. Ou... Un pika. Donc déjà... Notre... Notre poussin s'est transformé en dinde. Euh... On va prendre un autre poussin. Il faudrait quand même que je choppe un renard pour supprimer les... La dinde. Ouais, parfait. En espérant que je ne tue pas mes poules tout de suite. Enfin... Ma seule poule plutôt. Voilà la dinde. Ensuite... On va mettre mon adolescent domestic pick into a wild boar. If the number of wild boars on the field exceeds 2 plus 2. Donc... Juste le wild boar. Ah... Ah... Pas de chance. On n'a pas transformé le frérot. Mais ça a été. Donc... On a encore qu'une poule. Donc on va pouvoir commencer à faire des poussants. Un... Qu'est-ce qui est le plus important là ? Il reste un jour. Ouais, on peut commencer à setup. Hop. Ils sont adjacents. C'est une probabilité je crois pour qu'il brille dans son... Un rooster est adjacente à 5% de chance. Ok. 50% de chance c'est... C'est raisonnable. Donc on va partir sur ça. Et on va garder nos 5 gold. Level 1 carnivore. Quand on preie sur un animal plus 1 gold. Level 2 appetite plus 1. D'accord. Donc ça c'est un talent qui va buffer la famille entière. High rarity carnivore. With preying on ability. Can eat low rarity carnivore. And in war. Ok. Donc tu peux partir sur des builds pour des familles en particulier. Ce qui est assez intéressant. En fait... Ça a l'air cool parce que j'ai l'impression que t'as... T'as beaucoup plus de... De customisation possible. Que dans d'autres jeux... Que dans d'autres rafting roguelike. Ce qui est appréciable. On va pas se mentir. Alors le deuxième renard c'était peut-être trop trop vite. Mais je pense qu'il faut anticiper. On prend des poules pour maintenir la création de... De poussins. Mais il faut quand même... Il faut quand même renoncer. Alors la hyène qu'est-ce qu'elle fait ? Plus trois gold. C'est si la hyène est derrière le carnivore. Ou si l'animal adjacent... Ou si il y a un animal derrière le carnivore. Je sais pas comment la... La synergie va fonctionner. On va tester ça. Le loup qu'est-ce qu'il mange déjà ? Il mange la famille de l'agneau. Ok. Parfait. Du coup il y a un agneau. J'ai pas besoin d'avancer à ce niveau là. Pour... Non il faut pas que je roll. Il faut que je skip. Ah. J'ai tué mon coq. Ça ça fait chier. Sans gold pas de problème. Donnez moi ma thune. Plus 1 per day. Et immédiatement plus 15... ...times... Plus 15 times gold when we moved. Plus 1 per day. Et immédiatement plus 15 times gold when we moved. Donc je peux le prendre cet item. Et le retirer après pour gagner de l'argent. Il faut que l'animal a des plus 2 gold. Fox habitat plus 1. Hum. Angoulata family grows every 6 days. Animals on this tile have fictions of not being eaten. On va roll. When selling minus 100 gold. Price plus 6. Ok. Non. If there are 3 or more on the same bird on the field. Each one plus 1 gold. Oh. We move automatically after 5 days. Adding 1 random super rare animal. On prend ça. Level... Alors. Each adjacent bird of the same type plus 1 gold. Level 2 with rare and above. Donc bird with rare and above a 5% chance of building a nest each day. Hum. Vas-y. On part sur une famille d'oiseaux là. Je le sens bien cette histoire. Et on prend le nest. Le nest pour rappel. Plus 2 gold. Pour les animaux qui sont dessus. Et 20% de chance de faire des petits. De faire un neuf plutôt. Alors. Grey wolf bof. La chèvre. Le loup mange l'agneau. Boom boom boom. Nouveau poussin. Comment s'faire bouffer. Alors. Un truc que je voulais voir. Tac. 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 E. Et si. Non. Est-ce qu'il y a synergies d'entre eux ? Si le nombre de wild-boats sur le field exige 2. Il faudrait que j'ai un. Un sanglier et un plus. Un survivant. Je vais t'aider sur le meadow. Puis plus 1 gold. Plus 3 gold. Il reste 3 jours. Je dois faire 50 gold. Ok. Ça devrait le faire. J'espère. Boom boom boom. Qui c'est lui ? Civet Cat. Ah oui. C'est l'animal super rare que j'ai eu avec mon item. Alors. Substitute 1 adjacent normal animal with rare super rare ultra rare or extinct. Genre tout le temps ? Larking is the apparent chance of super rare ultra rare animals. Ok. Sa value de base est à 3 gold donc c'est assez vénère. On va prendre notre deuxième Lark. Ok. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Les carnivores. On va peut-être plus. Ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent manger là ? Pas quand même hein. Moi j'aimerais savoir qui les mange eux. Ils survivent après avoir été dans le meadow. Donc ce serait bien d'avoir le meadow. Oh. On va prendre les animaux. On va prendre les animaux. On va prendre les animaux plus 2. On va prendre les animaux. Si vous voyez automatiquement après 5 jours, on va prendre un random super rare. Déjà on prend ça Et ensuite On prend Ça Mais là faut qu'on capte Comment on va scale Parce que pour l'instant On a pas vraiment build de synergie J'ai un seul renard Mon renard là il me sert pas trop Le pigeon C'est une famille Il se fait pas manger par le renard Donc c'est bof On va rajouter la dinde On va espérer la manger Ok Pour chaque type de renard La quantité de 3 plus 1 Donc on prend lui Et j'hésite à le retirer mais pas encore en fait Parce qu'il m'a donné Ah il m'a donné pigeon en fait C'est lui qui m'a donné le pigeon Donc je peux peut-être Commencer à faire scale le magpie Pour chaque type d'animal La quantité de 3 plus 1 gold Donc j'ai 3 l'arc Ah c'est plus grand que 3 Donc il faut que j'en ai 4 Disons que j'en ai 4 là Ouais il a eu le bonus Le bonus offering Le bonus offering Alpaca Adjacent animals Adjacent animals On va faire une deadline On a pas eu assez de gold Blablabla Le MVP c'est notre ami Ok On va refaire la game On a pas réussi à build de synergie Assez vite pour scale Au bout du 5ème jour Donc Il faut qu'on fonctionne différemment Alors déjà Le coyote Scale sur le nombre de carnivores Mais faut pas qu'il y en ait plus que 3 Ok Et Je démarre avec une poule Donc je peux me permettre d'avoir un coq Et ça me va très bien Le veau Et Un petit pouce Potentiellement on va rien acheter au premier shop On prend la dinde Elle a une value positive Donc ça va J'ai 2 bases Un Un sanglier Donc faudrait que je maximise en ayant En en ayant 3 Je sais pas exactement ce que ça a fait ça Plus on appétit pour les carnivores Je pense que c'est une bonne chose Et Le nest Ok On va réessayer de faire scale Le poulet Et Enfin les poulet de manière générale Je pense qu'il faut pas que je rajoute mon Mon renard tout de suite Change position With the animal above Ouais Est-ce que ça sert Donc un truc Lui qu'est-ce qu'il fait en fait Sa value c'est 4 de base Donc ok Il a une super haute value On va prendre une troisième poule Ce serait bien d'avoir deux coques Deux coques trois poules C'est peut-être un bon ratio Qu'est-ce qu'on fait avec les oies Quand il y a un peu plus d'hommes sur le terrain Plus 2 de l'or Si j'ai juste un peu plus 2 de l'or Ok Allez Nouveau veau Toujours pas d'adjacence entre mon poulet Et mes poules Enfin entre mon Mon coque et mes poules Ah une On n'a pas eu de petit Ensuite On nest et gling Possiblement s'incuse By 10% Oui Each other sent Bird The same type Plus 1 gold Bird will bear At above 5% chance Of being a nest Ouais Allez On develop Les oiseaux Et on develop Les carnivans Et l'objectif Ça va être que Les oiseaux Mangent nos amis Plutôt que les carnivores Mangent nos amis Ok On prend une deuxième swan Je sais toujours pas Qui est-ce qui va les supprimer Les swans Mais Soit Oh Musk ox Les pigeons S'en fiche Alors lui il fait quoi Other angulata The same row Field The same row Yield Plus 1 gold Donc Angulata Ici Angulata Ici Eux aussi Eux aussi D'accord Donc il augmente La value Des mammifères En fait Pourquoi pas Donc on a bien Des poules Là Il est grand temps Il est grand temps D'avoir un renard Ok Parfait Donc on va voir Ce qui va sortir De l'oeuf On n'avait jamais eu D'oeuf Jusque là Et là On a une belle synergie On a le double du gold Qui nous fallait Pour le troisième niveau Je pense que là On est pas trop mal Oh un fruit du démon Fruit of wisdom Ne bof Capra Olus Selling Ok Ce item Will be removed After 10 days Plus 1 random super rare item Eagle appetite On augmente L'appétit des aigles Puddle La puddle C'est pour les swans Ça augmente leur value La cave On s'en fiche On va plutôt Prendre ça Et avoir un item super rare Soule Enfin Soule Dans 10 tours Donc 10 tours C'est quoi Ça va être au stage Stage 5 Ça va être au stage d'après Si on survit bien Ouais Normalement là Notre Notre renard Devrait manger quelque chose Tous les jours Ouais On a bien fait D'acheter un deuxième Un deuxième coq Un deuxième renard Ne sera pas de trop Je pense que 2 C'est le max Et ensuite Il fallait pas qu'on ait Plus de 2 De 2 Carnivores Je crois Plus de 3 Carnivores C'est ça ? Plus 2 gold Vous avez le mof Carnivores de Fiendzone Exit 3 Donc là J'en ai 1 2 Et 3 Un truc que j'aurais aimé avoir Rapidement C'est Alors là Alors là j'ai la value Et ça suffit Et ça suffit Boum Musk ox Oui Est-ce qu'il reste des slots vides ? Non Pas de slot vides Quand un buffalo Derica Ou un musk ox Est-ce qu'il y a des Calfs Pour l'instant On va rien faire J'ai besoin d'avoir La suite Où je vais avoir Un carnivore Qui va manger Nos Gros Je vais dire Nos gros herbivores Mais ce ne sont pas Nécessairement des herbivores Juste nos mammifères Parce que tu vois La hyène Je ne sais pas Ce qu'elle mange Pring Un chick Elle est juste là Pour buffer En fait Allez Un renard supplémentaire C'est pas de trop C'est pas de trop J'ai un bon niveau De création De 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 L'oiseau Je dis ça Mais là Je viens de supprimer Toutes mes poules Poules Enfin Oiseau niveau 3 Tiger Plus 1 Extra Go After eating an animal Pay on all adjacent Voilà Donc c'est le tigre Qui mange Les Les mammifères Black market Non C'est le mido Ok Voyons voir Donc on a Un poulet Enfin Une poule Pardon De coq On a un max De De dinde Il faut qu'on tue Les dinde Là en fait On va Roll On skip J'ai pas eu de chance J'ai tous mes poussins Qui se sont transformés En dinde Là D'un coup Lui pourquoi il target Le coq Là Bon c'est fine On fait beaucoup d'argent Là On va pas se mentir On a trouvé On a bien mieux géré Le scaling Early game Là Ok C'est Dairy cow Ship Ouais Non On va pas bouger Pour l'instant Ça va être l'heure D'ajouter des animaux Mais on a pas Ce qu'il faut Fine Non Il nous faut des oiseaux Alors ça c'était quoi Un Un achievement Sûrement Qui n'est pas traduit Préhément de pika Pas de pika Dairy cow Une nouvelle gazelle Nope T'as un tigre là Quand je vais choper le tigre Il va se mettre Tellement bien Il va être gras Quand cet item est le seul Qui présente tous les animaux Une fois Ok High rarité Tiger With preonability Can eat low rarité Carnivore And inherit Their contribution Ok Donc là J'ai 15% De chances D'avoir Des animaux Super rares Sachant que Je crois Que le tigre C'est un super rares Donc On va faire ça Et c'est tout ce qu'on va faire On va garder Gury roll Nirvana Quand un prion fail Plus X Gold X C'est le nombre de prion failers That day Ok Pour rappel Les renards Ne mangent pas Les Les oies Ok Ah Enfin une poule On va se faire manger Direct Foxcalf Atta buffalos En fait C'est l'heure De faire une transition On va transitionner Doucement Vers Les mammifères Et Voila Voila Oh Petite gazelle Et donc là L'histoire c'est quoi C'est que ce frérot Il ne me sert à rien Puisqu'on a plus de On a plus que 4 On a plus que 3 Carnivores Alors est-ce que je veux pas Plutôt retirer Non 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 Eux je vais pas les retirer C'est lui que je vais retirer Parce que eux leur contribution A augmenter Donc On va les retirer On va garder Ce nos amis là Parce qu'en fait Plus les carnivores Ils mangent Plus la value Qui te donne Tous les tours Augmente Donc C'est 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 vraiment Vraiment fort Hop Petite gazelle Pour le tigre Là il est déjà 18 de value 620 Machin machin Niveau max Pour les burn Mais ils sont déjà Niveau 3 Qu'est-ce que ça va faire Si je clique Tiger Plus 1 extra Goal Afin Et tigre Animal Oh la la Let's go On va garder Les reroll Et là On bourre On bourre Les Les frérots Oh la la 30 gold Mais il est big Là Bon c'est bon Je valide déjà Le jeu Il n'y a pas besoin D'aller plus loin Les frérots Le jeu est craqué En fait C'est souvent Normal Animal Devant Super Ok Donc on va faire ça Les swans Sont normal Donc c'est fine J'aurais pu acheter Un deuxième tigre Mais je pense pas Que ce soit nécessaire Là Il va transformer Voilà Je tape off Animal With a quantity greater than 3 Plus 1 Contribution On va acheter des animaux Dormaux Juste pour qu'ils se fassent Transformer En fait Ok Ouais non mais là Effectivement Là on a de l'argent 1k gold On est déjà 400 gold au dessus De De ce qu'il nous fallait Donc on devra arriver A finir le challenge Tranquillement Prochain niveau c'est quoi 960 Easy En est Machin machin Igela petite Plus 1 Level up nos amis Tous les 6 jours Les Les mammifères Gagnent plus 1 gold Peut-être que j'aurais pu le faire plus tôt Mais je pense que Jouer les oiseaux Early En tout cas avec les 3 familles Qu'on a pour l'instant C'est sûrement la meilleure chose à faire On peut facilement créer des nouvelles Des nouvelles Des nouveaux petits quoi Gratuitement Avec Avec la reproduction Entre le poulet et la poule Oh Un pan Un pan Gratuit Gratuit Adjacent bird Avec 2 fois De leur propre contribution De l'or Immédiatement Si tous les brats sont les mêmes il devient 3 fois où le tigre est au milieu voilà il va faire un carnet on a 2 pigeons faut qu'il soit adjacent donc c'est fine et nouvelle vache laitière mais on a déjà ce qu'il nous faut niveau gold c'est le vg opaka il vaut combien là ? il vaut 70 le frérot tigre plus que sympathique en tout cas ne pas de difficulty 1 test boum le tigre 715 gold le plus qu'on ait fait c'est 112 gold en un jour on a récupéré 2966 gold on a survécu blablabla unlock la gazelle le fitness ring ok donc tu fais des games tu unlock des des nouveaux animaux et tu unlock oh qu'est-ce que c'est soul contract et le contract d'animal c'est un nouveau perso ok bah écoutez on va s'arrêter là ouais ça c'est un nouveau dieu on va s'arrêter là super jeu super jeu comme vous savez à chaque fois moi je suis en train d'essayer de regarder est-ce que le jeu nous amène quelque chose de différent par rapport à la formule qu'on connait et drafting en glaque c'est pas le premier qu'on a fait sur cette chaîne si vous regardez les vidéos un petit peu vous en avez déjà vu quelques-uns euh et celui-là a le mérite de vraiment apporter quelque chose de différent on a ce qu'on connait déjà avec euh la création de notre deck euh la randomisation du placement des cartes sur le board et euh et les synergies entre les différentes cartes en fonction de leur positionnement sur le board mais le fait de pouvoir acheter des reliques qui vont venir buffer certaines familles euh qui vont venir buffer certaines cartes pardon donc des items acheter aussi des des talents pour venir buffer certaines familles que vous avez pris au préalable dans votre euh dans votre menu sachant que on va débloquer des nouvelles familles dans le jeu on va choisir avec quelle famille on va aller dans la game euh on a la possibilité de choisir un personnage différent qui va nous permettre d'avoir une stratégie différente par rapport à la manière dont on va mettre en place notre build donc euh non le jeu apporte vraiment des trucs intéressants de la formule il fait quelque chose qui fonctionne déjà très bien mais il vient apporter sa pierre à l'édifice et je trouve que c'est euh c'est assez c'est assez bien fait pour que ça mérite d'être joué en comparaison à tous les draphing rogues que vous connaissez déjà donc euh si vous avez déjà joué à d'autres draphing rogues je pense que ça vous plaira euh euh si c'est le premier auquel vous jouez peut-être que l'ambiance vous parle un peu plus que euh que le casino de luck being a landlord mais euh dans tous les cas je pense que c'est un bon jeu euh que vous soyez familier avec le genre ou pas donc euh allez wishlist je sais pas quand est-ce que le jeu va sortir mais on va garder un oeil dessus et puis euh quand il sera à 1.0 on passera très certainement faire une petite vidéo sur ça voilà voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui si ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne d'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h et euh n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch twitch.tv slash les underscore 12h les mardi mercredi et jeudi à partir de 20h30 pour les records en live et sur ce je vous souhaite une bonne soirée Peace